C'est mercredi 5 octobre 2016, le chef de l'État ivoirien était face aux députés. Objectif, présenter les grandes lignes de l'avant-projet de constitution devant consacrer l'avènement de la Troisième République. Parmi les points importants à retenir dans cet avant-projet, l'élection d'un vice-président ou encore la mise en place d'un Sénat. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacances du pouvoir, la succession se fasse dans la paix. Car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. Selon le président Ouattara, l'objectif de la nouvelle constitution est de doter la Côte d'Ivoire d'un acte constitutionnel plus moderne, respectant les droits et devoirs de tous les citoyens. L'avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, telles que recommandées par les accords de Linas Marcoussi datant de 2003. Le mandat du président de la République est des cinq ans renouvelables une fois. Pareil pour le vice-président qui est également élu au suffrage universel. Si l'acte d'uniat s'est déplacé, c'est pour dire que c'est un projet qui porte au cœur, et que c'est un projet qui est tellement important et qui voudrait expliquer de façon pédagogique pour que les uns et les autres comprennent que c'est un projet qui peut nous amener à la paix. Il nous a fait savoir que quand on reçoit, il faut savoir laisser pour les générations futures. Le député que nous sommes, nous nous sommes appropriés de son message. Nous allons analyser le projet de constitution en commission d'abord et ensuite en plénière. Et nous nous ferons l'effort d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle constitution. A travers le discours du président de la République, le point important c'est de ramener la Côte d'Ivoire sur la piste de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Déjà pour moi qui suis en charge des questions de sécurité et de défense de mon pays, de sécurité nationale de mon pays, c'est extrêmement important. Dans son adresse de bienvenue au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a réaffirmé le soutien du Parlement ivoirien au président Alassane Ouattara dans la conduite des réformes. Le Parlement dispose de trois jours pour les éventuels amendements avant l'adoption et la soumission du projet au référendum.